Oui, bien sûr. Déjà, merci les gars d'être toujours venus me soutenir, combattre en Italie, en Angleterre, au Danemark, un peu partout en Europe. Et d'avoir fait cet effort de croire au truc, même de supporter, juste de venir. C'est une force de fou que tu aies des fans français qui viennent quand tu combats à l'étranger. Donc je ne remercierai jamais assez. J'essaierai samedi de leur rendre honneur aux fans de la première heure qui ont toujours été là, qui ont suivi les vidéos. Donc oui, c'est un gros merci. Alors oui et non. En tout cas, il y a du rouge comme le sang. Donc oui, l'objectif, c'est quand même la violence. Et puis, il fallait changer un peu. Des fois, on se fait un peu chier. Donc une petite peinture, c'est sympa. Non, je garde la même méthode de travail, le même entourage. On a déjà fait beaucoup d'ajustements avant dans ma carrière, quand ça s'est mal passé. Donc là, je pense qu'on a trouvé vraiment la bonne recette et on va continuer à l'appliquer, à l'appliquer. Et puis à l'améliorer, bien sûr, on est autocritique sur nous-mêmes et à chaque combat, on s'améliore. Donc l'objectif, c'est de continuer à travailler pareil et d'aller le plus loin possible en faisant le moins d'erreurs possibles. Et en cherchant toujours à être meilleur pour le combat d'après, on bosse sur plein de choses. On ne dort pas sur nos acquis. Je m'entraîne toute l'année. Donc voilà. Non, il n'y aura pas de série ou de vidéos YouTube comme ça, Road to the Belt ou Road to quelque chose. Maintenant, si les fans veulent suivre, il faut le suivre en vrai, pour de vrai, à travers l'UFC. Il y aura quand même des vidéos sur ma chaîne, etc. pour continuer à faire vivre le truc avec ma communauté. Mais maintenant, l'objectif, moi, je l'ai. Mon équipe a mon objectif. Mais vous ne pourrez le découvrir qu'au fil des années et des combats. Du coup, oui, bien sûr, j'ai été énormément sollicité. Donc ça peut être compliqué à gérer parce qu'on n'a pas eu énormément de temps de préparation. Je sors d'un combat à l'entraînement tous les jours. Donc on a eu énormément de sollicitations, de gros, de petits médias. Donc on a essayé de faire au mieux pour répartir mon temps et passer sur les médias que mon équipe choisissait. Et moi, je me suis concentré sur le travail. Après, en ce qui concerne la couverture médiatique de l'UFC Paris, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Il pourrait y avoir un peu plus de contenu, de choses intéressantes à voir pour les fans, d'insights. Tout un tas de choses qui arriveront dans le futur, je pense. Ah ben là, je prends un super plaisir à être là. C'est super bien organisé. Je pense que c'est mieux que ce que je pensais. Vraiment, tout est pensé. Ça se voit que ça fait des années que l'UFC est là et qu'ils savent ce qu'ils font. Il n'y a pas de petits détails. Vraiment, les fighters, on est très, très bien traités. Tout est très bien organisé. Il n'y a pas de place au hasard. C'est super. C'est top. Je me régale. Les nutritionnistes qui nous font à manger sur la semaine, d'habitude, il faut se faire à manger un peu tout seul. Il faut aller faire les courses, préparer sa réhydratation, toutes ces choses-là. Là, même ça, on n'a pas besoin d'y penser. On se lève le matin, on descend, on prend nos plats. On a juste à s'entraîner, dormir, faire les médias, etc. En termes de facilité d'esprit, il n'y a pas mieux. Mon objectif, ça a toujours été de mettre en lumière, de un, le MMA. Et de deux, sans partir spécialement d'une grosse équipe ou d'un endroit où tu as des modèles, des gens qui réussissent déjà dans le MMA, des athlètes qui sont déjà en avance ou qui ont déjà l'habitude, des coachs expérimentés, etc., qu'on peut toujours essayer de viser assez haut malgré tous les ondits ou tout ce que les gens peuvent penser. Et qu'il faut se mettre les moyens à la hauteur de ses objectifs et de travailler de cette façon. Donc, au lieu de juste le dire, je préférais le montrer. Donc, ça passe par des échecs, des erreurs, comme dans tout chemin dans la vie. Il faut savoir les surmonter pour continuer à atteindre son objectif. Donc, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Je ne savais pas si je réussirais, mais en tout cas, c'est de cette façon qu'on réussit. Et là, je pense que j'ai atteint un de mes premiers objectifs, qui était de rentrer dans la première organisation mondiale et de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un parcours parfait, etc., qu'on peut rater, se tromper, mais qu'il faut bosser, quoi. Oui et non, je pense que ça aurait été plus cool de signer après que j'ai été champion du KJR pour l'histoire, la hype, etc. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Mais maintenant, avec du recul, c'est presque bien que ça me soit arrivé avant. Maintenant, je suis blindé sur tous les côtés. Il n'y a pas grand-chose qui peut m'atteindre. J'ai vraiment tout vécu avant d'arriver ici. Donc, je sais dans quoi je m'engage. Je sais à quoi je dois faire attention. Quels sont les points hyper importants. Et la même chose pour mon équipe. On a pu se régler avant. Et maintenant, on espère réussir un parfait, quoi. Parce que dès qu'on annonce un objectif ou quoi que ce soit, il y a des gens qui prennent un malin plaisir à te descendre ou à te rappeler dès que tu peux faire la moindre erreur ou qu'il se passe quelque chose. Et moi, j'ai besoin de me protéger personnellement, ma famille, mon mental, etc. d'être 100% focus et de ne pas avoir à supporter ça, quoi. Donc, ça vient aussi des erreurs que j'ai pu faire dans le passé qui ne se reproduiront pas.